bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on va se retrouver pour la suite du gameplay sur block and loud de quoi aider on en soit le jeu alors je regarde un petit peu au niveau des héros alors au niveau des défis on voit qu'il y a beaucoup de blocs de réapparition donc ce sera souvent un héros avec des blocs de réapparition que j'ai joué donc on va partir dans la game tout de suite alors j'aurais bien une classe muscle forcément puisqu'il me faut des blocs de réapparition je ferais bien du roly poly ou du sarge du suite ce serait une idée même si suite je suis pas vraiment fan du tout et ceux qui ont l'absence de jouer avec moi bon on va que je suis encore une fois tout seul aujourd'hui mais pour le moment on va dire que bah on voit les persos je commençais vraiment à aimer que je fais des vidéos dessus maintenant les autres vidéos oui il faudrait j'en fasse sur suite faut que j'en fasse encore sur le yuri sur kira sur vander mais autant lieti ouais ça peut encore aller et kira au moins ça peut encore aller aussi mais vander suite c'est vraiment des persos que j'affectionne pas du tout vander ça passe encore en attaque mais du coup cette oreille perd vraiment d'efficacité et suite le corps à corps c'est vraiment pas mon truc suite voir avec le ninja je suis une bille innommable avec ce personnage et ensuite voir dans les deux autres vidéos je les ai perdus et d'ailleurs mon kda avec le avec le ninja il doit être vraiment infâme encore un peu plus bas on va victoire 2 ratio 18% quoi je vous risque à cuit quand ça fait de défaite enfin on va pas se plaindre allez proc tu peux le faire oh le gibier ça me j'aime autant de temps pour proc une game et là enfin sinon ben au niveau du rang je suis vers les pro 600 j'ai démarré vers les pro 300 malgré que je gagne et que je gagne et que je gagne rien n'y fait j'arrive pas à remonter j'ai un ratio plus ou moins de 80% minimum sur mon compte et il n'y a rien à faire on n'a pas on n'a pas une bonne défense donc on n'a pas de ninja mais je jouerais bien une asta sauf sur skull block non sur skull block une asta ça sert à rien un roly poli à la rigueur ou un cog non un cog sur skull block ça servira à rien oh mais en fait si si c'est si un cog ça peut être intéressant on va rester sur un sarge ou un cog donc normalement on a de vendor et le yeti en défense et le yeti franchement j'ai essayé en attaque j'ai essayé en défense il est vraiment plus viable en défense qu'en attaque oui il fait des méchants dégâts oui il peut pilonner une base ennemie avec s'il a sa couche de neige et après même ce qu'il est trop dépendant de sa couche de neige et de sa couche de glace pour attaquer et on n'a pas tout le temps le temps en attaque vu les déplacements qu'on doit faire à moins vraiment que la map soit recouverte de neige de se replacer de remettre des blocs de glace de réattaquer on perd trop de temps en fait oui il faut vraiment avancer étape par étape poser vraiment de la neige à cet endroit là attaquer depuis cet endroit là puis avancer remettre de la neige etc etc mais à partir du moment où l'ennemi il détruit les blocs de neige sachant que les blocs de neige attire même d'une balle dedans ça pète c'est comme un fake bloc et voilà quoi maintenant s'il prend les blocs de glace c'est peut être intéressant mais à ce moment là il a intérêt vraiment à spammer une couche de glace sur toute la map mais à ce moment là ça nous décape nous parce que nous quand on marche sur la glace même les alliés ça les fait glisser en fait donc c'est pas top non plus quoi et perso faire de la patinoire avec mon perso je le vois mal quoi donc skull bloc on va essayer de faire au mieux hein comme ça que je la joue quasiment jamais en attaque cette map on va prendre du temps sauf que je suis en défense en fait je vais poser masque cube de réapparition donc on va y aller en fait on commence par creuser ça allez creus on va rappeler de l'aide house motifs on va donc peter les bugs d'obsidienne maintenant vu qu'on a un cog on aurait pu se permettre de... je crois qu'on a un cog ah non oh bah c'est beau on peut raser les bâtiments si si on a un sniper ou un cog sur cette map bah ça peut être intéressant des fois de laisser le bâtiment même en défense ça peut être intéressant hop on va y creuser l'autre en vitesse hop plus de briques on va placer un radar ici quand on place des radars comme ça c'est parce qu'ici on ne joue pas en équipe mais ce qui est intéressant par exemple vous voyez ici ça se voit énormément qu'il y a un radar ici c'est d'avoir un mec qui met des fake blocks derrière pour vraiment que le radar soit caché sinon on voit qu'on a creusé vraiment à cet endroit là ouais 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 youp on va faire la même de l'autre côté donc on va continuer genre ici comme ça ceux qui se copent juste derrière le morceau de bois ça va être bon quoi ? ok coca hein et mon renal moi j'ai à la maison au soir donc regarde pour prendre un truc ok il faut un escalier de ce type là hop on va bleder de radar la zone à la rigueur on va faire la même de l'autre côté comme ça on est vraiment bleder de radar pour s'ils essaient de venir ou quoi les radars la vision c'est la vie personnellement je serais pour casser ça ouais trop mince je suis planté ce n'est pas grave il fait quoi lui ? ok t'es mettre ses mortards là bah on va lui laisser hein pardi c'est juste qu'on va mettre un radar à côté pour savoir si un ennemi se peut être par ici ou non ah ouais à mon niveau les radars ça rigole pas regardez la map les radars voilà c'est full radar quoi lui on va passer un radar supplémentaire on va creuser un petit peu pour avoir pour nous je vais te faire des pâtés avec le ninja c'est juste que je peux pas monter au mur avec ça je vais te faire des pâtés avec le ninja c'est juste que je peux pas monter au mur avec ça on va donc sauter dans l'eau il est en mode paracommando on va donc aller de type dégueulasse par le côté gauche posé à respawn alors toujours respawn de sécurité alors pourquoi je creuse parce que les ennemis s'ils tombent à terre comme ça ils le voient pas directement loin dès qu'ils tombent pas de cas à détruire le premier mortard qui est là ça fait un retard de moi ça fait un retard de moi on va donc mettre un deuxième ici en plus la base ennemie a l'air d'être faible ok hop deuxième respawn pot ah ouais c'est quoi pour une base sérieux on va donc mettre une petite bombe juste ici des types dégueulasse j'espère qu'il aura pas le temps mon avis ici hélas il va désamorcer non il a pas eu le temps je ne sais pas on va voir ce qui est de l'air vous pouvez le faire continuez comme ça abattez-moi cette base ha oh yeah anytime you're ready and then we're yeah yeah Il s'est mis dans la portée, pas de chance, c'est pas grave, on a quand même fait des dégâts à la base, on y retourne, alors c'est bledé de radar, ils ne savent pas faire un centimètre carré sans qu'on les voie Ok, les mortards viennent de par là, donc on va aller choper les mortards, ça va aider notre équipe Alors il y en a un là On va voir où est-ce qu'il y en a placé d'autres, là en bas Ça fait des mortards en moins, ça va foutre le seum au cog Ok, mur de glace, c'est pas grave, on passe par l'autre côté C'est sérieux ça, la puissance du Yeti en défense est innommable Il y a tellement de dégâts C'est ça que je lui dis, c'est tellement plus viable en défense, je crois qu'il y a deux mortards encore dans leur base Non, c'est toi Donc cette fois on va me toucher On va gagner sur ce coup là Et voilà Rapide, simple, efficace, comme je les aime Allez Et on passe de niveau en plus, c'est pas magnifique ça 3-3 On va voir un petit peu le score Si il veut bien nous le donner Bon bah voilà, objectif, gagné, construit Bon, c'est pas moi qui fais le plus de dégâts au cul Mais bon, j'y ai pas mal contribué Bon j'ai ruiné le KDA mais j'ai fait mon taf Le Kahn conquiert toujours ses objectifs Effectivement Voilà, c'était donc un gameplay avec Sarge En espérant que vous aimez, que vous avez kiffé Et à plus Et à plus C'est parti.